Vous aviez dit, ça va être une décision politique, peu importe le résultat des études. Pourquoi alors cette décision politique? La pandémie a changé tellement de choses, tellement de choses, pas juste en transport, en santé, on a les mêmes incidences aussi sur le réseau. La vie est différente depuis la pandémie. C'est pour ça que toute l'année dernière, incluant tous les jours pratiquement la campagne électorale, où le premier ministre s'est fait poser la question, où sont les études sur le troisième lien, qu'en est-il des informations sur le troisième lien, et on dit, on les met à jour à la lumière de la pandémie. Et pour avoir un échantillon représentatif de moyenne de toute l'année 2022, qui est la première année où c'est vraiment sorti de la pandémie, qu'on pouvait vivre relativement normalement, on les a eues début 2023. Et ces données-là nous indiquent que les choses ont bel et bien changé, que les parcours prennent moins de temps, qu'il y a moins de temps d'attente sur les ponts, et que les heures de pointe, il y a les mêmes heures de pointe, mais il y a moins de gens aux heures de pointe. Donc, tout ça ensemble fait en sorte qu'il faut prendre une décision qui est responsable, qui est pragmatique. Ce sont des coûts importants avec un achalandage qui est moindre. Alors, c'était la décision responsable, mais très difficile.